Bruno Kapandji, chargé d'émission du chef de l'État en matière de l'Agence pour le Développement et la promotion du projet Grand INGA, a présenté au ministre d'État la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Bépinguermand Diolo, l'état d'avancement du dit projet, ainsi que les programmes d'action s'inscrivant dans le cadre des interconnexions sous-régionales ce jeudi 30 juillet 2020. Bruno Kapandji, après 45 minutes d'échange avec Maître Bépinguermand Diolo, a précisé que l'intégration régionale était un moteur important pour les échanges commerciaux en matière d'énergie, mais aussi des projets intégrateurs comme le projet Grand INGA. C'est une satisfaction de trouver quelqu'un qui connaît déjà la matière et qui sait que nous devons passer par notamment son ministère en plus du ministère de l'Énergie, du ministère des Affaires étrangères. C'est un projet qui a des implications diplomatiques, régionales et même internationales. Quand on parle des échanges commerciaux en matière d'énergie, il y a aussi l'aspect de la coopération, l'intégration régionale, l'intégration régionale. L'intégration régionale se fait au travers de projets intégrateurs, de projets structurants comme le projet Grand INGA. Un projet qui vise la satisfaction de besoins en énergie électrique pour les populations et les industries congolaises, mais aussi ayant pour vocation de procurer des ressources ainsi que des revenus aux bénéficiaires de l'énergie. Et il y a aussi l'intégration régionale.